S'il y a bien une profession qui fait peur aux investisseurs, surtout aux futurs investisseurs immobiliers, et bien ce sont les artisans, les professionnels du bâtiment. Très souvent, ce sont des personnes qui font peur aux futurs immobiliers parce que beaucoup ont peur de mal les sélectionner, beaucoup ont peur de se faire rouler dans la farine et à raison parce qu'en effet, il y a de tout. Il y a à manger et à boire parmi les professionnels du bâtiment, donc c'est complètement normal. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de voir trois choses à éviter lorsque tu es en face d'un artisan, d'un professionnel du bâtiment. Je pense que ce qu'on va voir aujourd'hui va beaucoup t'aider et même dans ta façon de te comporter en face d'eux pour faire en sorte que tout se passe bien par la suite et dans ta façon de les sélectionner tout simplement. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Bédéou, épouse Dorido. Je suis immopreneur, je suis une investisseur immobilier, quelqu'un qui en fait un véritable business et c'est ce que je t'apprends à faire au travers les contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, c'est gratuit complètement et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants. Surtout, tourner vers le canal Telegram où là, je partage très quotidiennement du contenu, l'actualité immobilière. Je partage mes pensées, on est vraiment entre nous et de façon très brute. En fait, je te dis les choses comme je les pense, vraiment, très quotidiennement. Et tu vas également trouver dans la barre de description ton lien qui va t'emmener tout droit vers ton cadeau de bienvenue si tu as de nouveau ou nouvelle sur la chaîne des immopreneurs. Comme je disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de cette profession-là qui fait flipper littéralement beaucoup de futurs immopreneurs. Et comme je l'ai dit, c'est à raison parce que dans ce milieu-là, il y a à boire et à manger. Mais je dirais que c'est comme dans toute autre profession, tout simplement. C'est à toi de savoir les sélectionner. Et les trois choses qu'on va voir aujourd'hui, ça va te permettre aussi de savoir agir, je pense, face à ces professionnels-là pour mieux les sélectionner et faire en sorte que, au final, la collaboration avec eux se passe très bien. La première chose que je pense qu'il faut vraiment éviter lorsque tu es en face d'un professionnel du bâtiment, c'est de lui donner ton budget pour les travaux. Ça, c'est à proscrire. Ne donne pas ton budget à un artisan à qui tu demandes un devis, à qui tu fais visiter ton chantier pour te faire un devis, une estimation des travaux. Pourquoi ? Parce qu'il va se calquer tout simplement sur ton devis. Il se peut que dans la réalité, le montant que tu souhaites sur ces travaux-là n'est pas suffisant pour réaliser des travaux de qualité. Mais si l'artisan a envie de prendre l'affaire, a envie de prendre le chantier parce que c'est un artisan verreux qui veut se faire de l'argent, il va se calquer sur ton montant. Ou alors, tu vas avoir le cas inverse, c'est que tu vas donner un budget travaux qui est très élevé par rapport à ce que devraient coûter les travaux en réalité. Un artisan qui n'est pas consciencieux, qui veut juste prendre de l'argent, un artisan verreux, et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aussi se calquer sur le montant que tu lui as donné. Résultat des courses, tu vas te retrouver avec des travaux qui ont été faits, mais à un montant plus élevé que ce que ça n'aurait pu te coûter réellement. Donc, attention à ce détail-là. Il n'est pas question de donner, en fait, ton budget que tu veux mettre dans une rénovation. Non. Un artisan, quand il vient, c'est qu'il voit, il prend en considération l'étendue des travaux à faire et c'est à lui, par rapport à ses connaissances, par rapport à ses fournisseurs qui vont lui faire des prix sur ses matériaux, par rapport à sa main-d'oeuvre. S'il a des employés ou s'il prend des auto-entrepreneurs, peu importe, c'est par rapport à toutes ses charges et à sa main-d'oeuvre qu'il va pouvoir te faire un devis et en aucune façon par rapport, en fait, à toi, ton montant que tu as de disponible pour faire les travaux. Donc, évite, évite vraiment de donner ton enveloppe travaux à un artisan parce que tu peux, malheureusement, tomber sur ces deux cas d'artisans-là. L'un qui va se calquer dessus et te faire un travail pourri avec des matériaux locaux parce qu'il veut se calquer à ton budget qui n'est pas suffisant pour réaliser de manière qualitative les travaux. Et l'autre qui va aussi te calquer dessus alors que, en fait, ton budget est hyper important par rapport à la réalité des travaux à réaliser. Donc, attention à ce point. Deuxième chose, attention à dire à un artisan qu'il est seul sur ce devis-là. Attention à lui dire qu'il n'a pas de concurrence. Attention à lui faire confiance aveuglément. Moi, je vous dis très souvent, si tu me suis depuis un moment ou si tu es nouveau, moi, je dis souvent, faites venir au moins deux, trois artisans sur le chantier pour qu'ils puissent vous réaliser des devis. OK ? Faites venir plusieurs artisans. Et ça te permet également de se rendre compte de la manière dont ils se comportent, de comment est-ce qu'ils s'adressent à toi. Un bon artisan sera toujours de conseils, de bons conseils. Il va te donner des conseils. Il ne va pas te dire oui à tout. Il a une certaine façon de se comporter. Ça peut te donner des indices sur sa manière d'être en tant qu'artisan et sur son éthique du métier. Tu vois ? Donc, tu ne peux pas faire juste venir une personne et puis c'est tout, en fait. Par facilité, par non. Mais on m'a dit que ça ne te coûte pas plus de faire venir d'autres artisans. Donc, fais-le. Et surtout, évite de dire à l'artisan qu'il est seul parce qu'il va prendre ses aises, en fait. S'il n'a même pas de concurrence, si tu ne vas même pas comparer ses prix avec le prix de d'autres personnes, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Non. Il va te faire son truc. Peut-être qu'il est trop cher et puis voilà. Peut-être qu'il va te mettre des matériaux de merde, c'est-à-dire des matériaux premiers prix low cost à fond et tu n'en sais rien parce que tu n'as pas comparé. Ça ne te coûte rien de comparer. Donc, aie toujours le réflexe de comparer et dis-le clairement. Oui, je vous fais venir mais voilà, pour comparer, je ferai aussi venir d'autres artisans. Après, je ferai mon choix. C'est normal. C'est comme ça, en fait. C'est normal de comparer les prix et fais-le. Compare toujours les prix. Ne fais pas aveuglément confiance à un seul artisan. OK ? Et la dernière chose que je voulais partager avec toi qui est très importante aussi, c'est toujours de faire les choses par écrit. Il m'est déjà arrivé de façon personnelle de faire des travaux par un artisan. Il est allé faire le devis. On s'est vu. Il m'a dit des choses oralement qu'il n'a pas mis dans son devis. Et je me suis rendu compte ça, c'était à mes débuts. Je me suis rendu compte qu'au cours du chantier puisque moi, j'avais tout en tête de ce qu'on s'était dit. Au moment arrivé, je lui ai dit mais il y a ça qui n'a pas été fait. Il m'a dit que ce n'est pas dans le devis. Il m'a dit que ce n'était pas dans le devis. Et c'est inattaquable parce qu'en réalité, ce n'est pas dans le devis. Donc, attention entre la théorie et ce qui est écrit. Si tu veux être sûr, même si tu as confiance, même si l'artisan c'est quelqu'un de ta famille, on ne parle pas de ça, on est dans le business donc on ne mélange pas les choses. Il faut absolument que tout ce que l'artisan te dit qu'il va faire sur ton chantier, que toutes ces actions-là, tous ces postes de travaux se retrouvent dans ton devis. C'est indiscutable en fait. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu veux pouvoir contrôler, si tu veux pouvoir te plaindre par la suite, si tu veux pouvoir le remonter ça, il faut que ça soit écrit. Sinon, il va te dire comme moi à mes débuts, l'artisan m'a dit mais ce n'est pas marqué dans le devis et pourtant, c'est lui-même qui m'a dit ok, on va faire ça, ça, ça sera mieux. Et le moment venu puisque ça n'a pas été écrit dans le devis, eh bien, il ne l'a pas fait tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ? Ou il y en a qui vont te dire bah du coup, il faut rajouter de l'argent pour que je puisse vous le faire. Donc, attention à des accords oraux avec des artisans. attention, mais là, j'aurais pu le mettre en premier point. Attention à ce point-là. Si un artisan te dit je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais te faire ça, eh bien, qu'il le note dans le devis et si c'est gratuit parce qu'il peut te faire des gestes qui soient complètement gratuits, à ce moment-là, qu'il marque, il note les actions dans le devis et il marque en face faveur pour le client, gratuit pour le client, peu importe comment il va le marquer. Mais au moins, ça sera tracé que ces actions-là sont prévues et que juste qu'il t'a fait un geste et donc que c'est gratuit. Ou si c'est payant, il te mettra aussi ça. Il s'est intégré avec les autres postes déjà sur lesquels il a mis des prix, il le marque aussi mais ça doit être absolument tracé. C'est ta seule façon de te retourner tout simplement lorsqu'il y aura des problèmes. C'est pas un monde de bisounours, je te dis pas que tout se passe mal tout le temps mais il faut toujours faire les choses dans les règles pour ne pas justement pour anticiper si jamais il y aurait qu'il y aurait un problème qui devrait se produire. Donc toi, pour te couvrir, si tu as des actions à faire faire à l'artisan, même si ce sont des actions que lui t'a proposées parce que c'est bien pour mettre en valeur le bien, peu importe, et bien qu'il les note dans son devis que ce soit tout simplement tracé. Ça, c'est très important. Pareil, quand il va te dire le délai pour les travaux c'est 5 mois, il te le dit à l'oral, c'est du vent qu'il le note dans un mail ou peut-être quand il va te donner le planning le rétro-planning du chantier, que tu aies une preuve quelque part que vous êtes parti sur ce délai-là. C'est très important. Ne te fie pas à l'oral. Le business, ce n'est pas ça. Et ça, franchement, garde une chose, peu importe le business dans lequel tu es d'ailleurs, le business se fait par des accords écrits, des choses tracées, tu peux revenir dessus, tu peux, voilà, tu as des preuves de tout ce que vous vous êtes dit, de désengagement des uns et des autres. Voilà. Donc, si tu devais retenir des choses par rapport à comment te comporter avec les artisans, ça serait vraiment ces trois choses-là que je t'ai citées aujourd'hui. Retiens-les bien. Dis-moi en commentaire si toi, tu as d'autres choses que tu fais, par exemple, d'autres façons de te comporter avec tes artisans. À toi, si tu es dans l'immobilier depuis un moment, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces trois points-là. Aujourd'hui, moi, je pense que ce sont des points importants à prendre en compte de ne pas lui dire qu'il est seul, ne pas lui donner ton budget de travaux. C'est clair qu'il ne faut pas faire ça et surtout, ne pas rester sur des accords verbaux. On dit, je crois, verbaux ou verbales. Bref, tu prends ce que tu veux. Mais en tout cas, ne pas rester que sur l'oral avec un artisan. C'est capital. C'est capital. Je pèse bien mes mots. C'est capital. Donc, attention, s'il te plaît, à ces trois points-là. Tu me remercieras plus tard. Bon, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien pour t'inscrire. Si tu as un projet d'investissement immobilier qui te tient à cœur à réaliser pour cette année 2023, n'hésite pas à renseigner le formulaire. Nous, on pourra te contacter. On va échanger avec toi sur ton projet et voir si ton profil correspond aux personnes qu'on peut accompagner sur 2023. Et ça sera avec plaisir de t'emmener à aller chercher ton bien immobilier rentable pour cette année 2023. OK ? Donc, regarde ça. Si tu as un projet, inscris-toi. mets-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce qu'on a échangé. Et je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada